Salut les kiosques Relais, vous connaissez certainement, ça s'appelait Relais H, puis c'est devenu très anglo-saxon, on dit Relais, mais on continue à dire Relais à la française, bref, vous les trouvez dans les gares, les aéroports, les métros, bref, des lieux publics où vous avez envie d'acheter un journal, bref, c'est un kiosque à journaux et en magazine. Eh bien, Relais vient de lancer sa version numérique de son kiosque, c'est une sorte de lecteur e-book, mais version, vous allez voir, magazine et journaux. C'est plutôt pas trop mal fait, il n'y a pas non plus de grandes surprises, mais on va dire que c'est honnêtement réalisé. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, pour cela il vous faut un iPad, que voici, un iPad qui est équipé bien sûr de l'application Relais. Alors je vais essayer de le mettre comme ça, vous le savez, l'iPad a la caractéristique d'avoir un écran très réfléchissant. Donc en conclusion, vous risquez de me voir en train de filmer dedans, j'espère que vous allez arriver à vous concentrer sur ce qui se passe sur l'écran. Donc, vous avez ici, eh bien donc, voilà, le kiosque Relais, vous appuyez sur le petit icône, hop, on est parti. Alors bien sûr, le kiosque Relais fonctionne dans les deux sens, quand je dis dans les deux sens, c'est en mode portrait et en mode paysage. Vous allez le voir, donc voilà, là vous faites défiler les différents magazines qui sont actuellement au kiosque. Voilà, c'est les nouveaux magazines sur le kiosque, c'est décrit ici. Vous allez ensuite reprendre la lecture et vous allez ensuite accéder à votre bibliothèque. Donc vous déconnectez, puisque vous devez avoir un compte, et actualisez la bibliothèque. Donc comment ça fonctionne ? Eh bien ici, selon le principe classique que vous connaissez du CoverFlow à la Apple, vous faites défiler ce que vous avez dans votre bibliothèque, vous avez envie de lire quelque chose, par exemple le point, le mal au dos, ce grand, ce grand, qu'on dirait ce fléau qui nous concerne tous. Hop, vous cliquez et vous allez basculer sur, eh bien on va vous proposer de télécharger cette version du point auquel vous êtes abonné, en fait. Donc il vous faut télécharger, vous appuyez, vous téléchargez et le téléchargement commence. Bien sûr, il faut être connecté à Internet via du Wi-Fi ou de la 3G pour le faire. Pendant que ça télécharge, eh bien vous avez ici accès à toute votre bibliothèque, donc en gros les magazines auxquels vous êtes inscrit, abonné. Et qui ne demande plus qu'à être téléchargé comme un podcast, finalement. Et ici, vous avez un petit menu qui vous permet de naviguer. Alors, je vais vous mettre en mode, voilà, on va se mettre en mode, hop, voilà, de ce point de vue-là, paysage. Ce sera beaucoup mieux. Vous allez comprendre pourquoi. Pendant que ça télécharge, vous voyez, ça continue à progresser, vous allez sur l'accueil. Donc vous continuez à avoir ce principe de navigation CoverFlow. Vous pouvez ici aller chercher différents magazines que vous pouvez télécharger. Et puis vous pouvez reprendre votre activité en cours, votre lecture en cours. Donc on va cliquer, reprendre l'activité, enfin reprendre la lecture en cours. Et vous pouvez constater que j'étais en train de mater elle. Donc après, comment ça se présente le magazine ? C'est très simple. Vous défilez au doigt. Un clic en bas vous donne accès aux différentes pages. Voilà. Vous avez un petit curseur ici qui vous permet de défiler plus rapidement les pages. Vous avez deux raccourcis en haut. Un premier raccourci qui est bibliothèque et un autre qui est sommaire. Donc si vous cliquez sur bibliothèque, vous allez revenir au début. Bon, d'accord. Jusqu'à là, tout est normal. Vous appuyez sur accueil, vous reprenez la lecture. Soit vous cliquez sur le bouton sommaire. Et là, bien sûr, vous allez atterrir sur le sommaire du magazine. Vous pouvez grossir. Et vous pouvez ensuite basculer sur une page ou une des pages. Donc par exemple, je ne sais pas si je vais sur tous les modèles qui rendent belles les femmes avec le spécial maillot. Eh bien, je me retrouve sur la page des maillots. Voilà. C'est plutôt sympa. Voilà. On va faire un peu d'audience, tiens, d'ailleurs, sur cette année d'âme. Donc, ça marche comme ça. Tout simplement. Alors, pour être très clair, les magazines sont pdifiés. Autrement dit, c'est le passage en mode pdf des magazines qui sont trouvables chez Relais. Pour la plupart du groupe Lagardère, mais pas seulement. Achète Philippe Aki aussi. Vous constaterez qu'en revanche, il n'y a pas de raffinement. Un peu comme il peut y avoir certaines versions de magazines. Quand je dis de raffinement, c'est, par exemple, si vous double-cliquez, certes, vous allez zoomer normalement. Mais des fois, sur certains magazines, vous cliquez une fois, vous avez une fenêtre qui apparaît, un pop-up. Là, il se trouve que non. Donc, c'est vraiment du pdf amélioré. Donc, je reviens à mes bibliothèques. Là, je vais aller sur là-dessus, par exemple. Je vais continuer à me balader. Tiens, je vais accéder à mes bibliothèques. Je vais regarder, justement, où est-ce que j'en étais du point, par exemple. De mon téléchargement du point. Voilà, le mal de dos, ce grand fléau du siècle. Vous constatez qu'il a téléchargé en tâche de fond derrière. Il ne reste plus qu'à le lire. Vous cliquez sur lire et hop, vous basculez à nouveau. Même principe de navigation que ce que je vous ai présenté précédemment avec elle. Que vous dire d'autre ? Si ce n'est que l'application vient de planter en live devant, voilà. Vous venez le constater. C'est une bêta. Donc, c'est pour ça. Là, c'était vraiment l'effet démo. C'est génial. J'ai joué avec plusieurs fois. Il n'y a jamais eu aucun problème. Quoi d'autre à vous dire ? Si ce n'est qu'ici, donc, accueil, bibliothèque. Ici, vous avez le lecteur. Donc, autrement dit, vous retournez en fait à votre lecture du moment. Et puis, pour finir, vous pouvez basculer sur le site web de Relais. Parce qu'en fait, juste pour vous expliquer une dernière petite chose, c'est que vous pouvez acheter les derniers magazines. Donc, par exemple, si je retourne sur la page, ici, accueil. Là, vous avez en bas tous les derniers magazines qui viennent de sortir en kiosque. D'accord ? Bon. Prenons l'exemple. Si je veux télécharger, je ne sais pas, moi, on va dire, allez, GQ que j'ai vu passer. Voilà, tac. Je clique là-dessus. Et comme je ne l'ai pas acheté, je n'ai pas d'abonnement spécifique lié à GQ. Je bascule sur le site web de Relais. Et là, je vais pouvoir tout bêtement m'y abonner. Et ensuite, le télécharger. Et le retrouver ensuite dans ma bibliothèque, dans mon accueil. Le crawler. Et hop, je vais basculer. Et hop, je vais pouvoir le lire. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est super simple. Alors, j'ai découvert des trucs géniaux. Comme par exemple, il y avait France Dimanche. France Dimanche en mode PDF. Je pense que c'est assez sympa. Mamie doit adorer ça. Psychologie, studio, stuff. Tiens, tiens, on va les regarder stuff. Grand magazine d'investigation technologique de tous les geeks. Voilà. Et vous retrouvez toujours le même mécanisme de navigation. Bref. Vous aurez constaté, c'est un player. J'ai envie de dire tout ce qu'il y a de plus simple. Oui, il est assez simple. Il est efficace. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Autrement dit, pouvoir lire, accéder aux magazines. Ce qu'on peut bien sûr déplorer, c'est la pauvreté multimédia des magazines qui sont aujourd'hui proposés. On est vraiment dans une mode plus de lecteur PDF amélioré. Est-ce que c'est ça qui va sauver la presse ? J'ai un peu un doute. En revanche, pour pouvoir faire une première immersion et passage du papier vers le numérique, c'est pas trop mal. L'application est tout à fait de bonne à loi. Elle est plutôt bien faite. Elle est assez simple. Elle est plutôt fluide. Le principe d'abonnement et de récupération des informations et de récupération des magazines ensuite est très bien fait. Vous avez vu, c'est super simple à comprendre. De ce point de vue-là, je pense que vraiment, ça touchera et ça rencontrera un grand public. Un public qui aura l'iPad en l'occurrence. Donc pour l'instant, plutôt un public geek. Mais pas seulement, ça va commencer à s'élargir quand on voit le nombre de millions qu'en vend Apple. En revanche, ce qu'on voudrait vraiment, c'est ensuite avoir des versions beaucoup plus numériques. On pense bien sûr à numériques multimédia. On pense notamment à celle faite par Wired qui est juste exemplaire. Mais ça coûte très cher. Donc quel va être l'équilibre trouvé, le nombre de ventes et l'équilibre trouvé par justement cette pédéification des magazines papier vers une version un peu plus numérique mais pas encore trop multimédia ? Alors si ça pourrait être vraiment ça, la vraie valeur ajoutée, c'est la grande question. Pour finir, vous pouvez acheter des magazines un peu moins chers, si je ne dis pas de bêtises, si vous prenez certains abonnements sur le kiosque Relais. Enfin bon, ce n'est pas encore forcément, je dirais, un vrai vecteur, une vraie différence qui va faire que vous allez basculer. Si ce n'est que sur la plage, enfin sauf si vous amenez votre iPad sur la plage et Stan d'ailleurs a un très bon système de pochettes étanches à vous proposer. Éventuellement, il l'utilise dans son bain pour pouvoir lire votre iPad en toute sécurité sur la plage. Eh bien si vous amenez votre iPad avec vous dans votre lit, c'est vrai que ça peut être plutôt sympa d'avoir tous ces magazines et tout un kiosque Relais avec vous. Relais, pardon, écrit en anglais. Voilà, c'était le test de l'application Relais par Sanedam.